Ce devait être le match couperé de la saison entre un MHR en constante progression et un USAP sur la fin. Mais les Montpellierains se sont finalement mis à l'abri en assurant le point de bonus face à l'aviron baïonné. Pour autant, le match de samedi ne sera pas dénué d'enjeux. Une victoire des Cistes conjugué à une défaite du Racing Épargnera, déplacement à Toulouse, et les enverra dans le Tarn. Précisément là où Julien Thomas évoluera la saison prochaine. Le troisième mousquetaire devrait donc jouer son dernier match à Yves-Dumanoir. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Très content de pouvoir le jouer déjà. J'espère que la fête sera belle parce qu'il y a de quoi rendre tout ce que le club m'a donné. Un match où il sera aligné aux côtés de ses compères de toujours, François Trinduc et Filjean-Souedraogo. Ce dernier laissera le brassard de capitaine Adricus Anke, qui disputera lui aussi son dernier match à domicile avant de raccrocher les crampons. Autant dire que l'émotion sera de la partie. Oui, c'est sûr que cette semaine, ça va être rythmé un peu sur l'émotion. J'espère que pendant le match, on aura évacué et qu'on va transformer ça par de l'envie, par de la détermination. Mais c'est sûr que cette semaine est particulière pour beaucoup de joueurs. Ça me fait toujours un pincement au cœur de perdre des amis qui vont partir l'année prochaine vers d'autres clubs. On veut faire plaisir au maximum de joueurs, ça sera difficile de faire plaisir à tout le monde. On va essayer d'être le plus... Malheureusement, quand on fait des choix, on fait des choix favorables pour certains et pas pour tout le monde. Mais on va essayer de mélanger tous les éléments qu'on peut mélanger, c'est-à-dire la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Ne pas se laisser submerger par l'émotion et se concentrer sur son match, on leur souhaite bien du courage.